... Zatopek et ses ombres, de Patrice Delbourg, publié aux éditions du Castor Astral, est d'abord un séduisant objet qu'il faut commencer par feuilleter. Sur les pages de droite apparaîtra la foulée célèbre du champion tchécoslovaque. Pour le reste, Delbourg la tendresse décline dans ses pages, son admiration légitime pour quelques héros du sport roi, du sport fondamental. A commencer par Zatopek, le crucifié, qui, aux Jeux olympiques d'Helsinki en 1952, remporte, exploit unique, la médaille d'or dans les 3 courses d'endurance, le 5000, le 10000 et le marathon. Olympiade de Melbourne, 1956. Zatopek est à nouveau au départ du marathon, parmi ses concurrents, le français Alain Mimoun, que jusqu'alors, il a toujours devancé. Mimoun, ancien tirailleur algérien de l'armée du Maréchal-Juin, qui combattit à Casino en 1943. La course est un aller-retour selon le même itinéraire, 2 fois 21 kilomètres sous une chaleur torride. Il arrive à Mimoun, ce qu'il n'avait osé espérer. Sur le trajet du retour, il croise Émile Zatopek lâché. Sa fille, née cette nuit-là, il la baptise Olympe. Prenons avec Patrice Delbourg la foulée de Chataway et de Bannister, le premier qui, en 1954, descendit sous la barrière symbolique des 4 minutes au mile. Celle encore de Bikila Abbébé, double champion olympique du marathon, qui pouvait, selon la légende, courir du lever au coucher du soleil. Celle enfin de Jules Ladoumègue, que j'ai eu le privilège de voir fouler la cendrée du stade Jambouin il y a quelques 40 années. Quoi de plus beau, simplement, que tout cela ? Sous-titrage ST' 501